Eh bien, première vidéo de 2023 sur la chaîne Joanne Solutions Digital et on inaugure cette nouvelle année avec Affinity Designer B2. Il était temps de faire le point sur cette nouvelle version. Ce que j'en pense, c'est pour moi les trois nouveautés qui font la différence. Alors tout d'abord, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023. Santé, réussite, créativité, joie. C'est super que nous puissions démarrer avec Affinity Designer B2. Je vais vous dire dans cette vidéo les trois raisons qui font que pour moi, c'est un super logiciel. J'ai depuis longtemps la licence. Je n'utilise plus Adobe Illustrator que pour son outil de vectorisation. C'est la seule raison qui fait que je l'ai encore installé sur mes machines. Mais sinon, voilà, Affinity Designer en B2 pour moi est sans doute un des meilleurs logiciels d'illustration que ce soit pour PC, Mac ou iPad. Donc, on reviendra en fin de vidéo sur les aspects licence. C'est ce qui fait que moi, j'ai choisi la licence universelle. Mais vous pouvez bien sûr acquérir ce logiciel uniquement pour une licence simple. Eh bien, c'est parti, on part sur mon écran pour découvrir ces trois nouveautés qui pour moi font toute la différence. Pour commencer ce screencast, nous voici devant Affinity Designer B2. Et je vais parler quelques instants de l'installation qui se passe très bien. Et cette nouvelle procédure vous propose de récupérer les anciens contenus que vous avez pu télécharger en termes de contenus Affinity ou acheter. Donc, on récupère toutes ces assets. Je veux dire, voilà, vous pouvez voir ici. Je l'ai ici en liste dans les contenus. Et idem au niveau des pinceaux. Donc, tout ça se fait de façon transparente. On n'a rien à faire. On a juste à cocher éventuellement ce que l'on veut installer. Et on peut toujours y revenir par la suite au niveau de la configuration. Donc, franchement, bravo pour cette installation de cette version V2. On retrouve ces petits et voilà, on peut directement être productif avec l'ensemble des outils que l'on pouvait utiliser auparavant. Donc, déjà, c'est une super nouvelle. Alors, au niveau de l'interface, on a un peu le même phénomène qu'avec Affinity Photo. Je vous rappelle cette vidéo. Je la mets en lien ici, pardon. Et voilà, on a des icônes, deux nouvelles icônes qui sont présentes ici. Et puis, on trouvera aussi dans les calques ici, une représentation de chacun des plans de travail, mais aussi des calques sur lesquels nous sommes à un moment donné. Voilà, ce qui nous permet de reconnaître facilement les éléments dans cette liste ci-dessous. Alors, sinon, il n'y a pas de bouleversement sur l'ergonomie. Et dans cette vidéo, je vais surtout vous présenter donc trois outils que je trouve essentiels à cette nouvelle version. Il y en a d'autres, mais j'aurai l'occasion d'y revenir ultérieurement dans deux prochaines vidéos. Donc, c'est parti pour ce premier outil qui n'est autre que le groupe de déformation, la grille de déformation, qui va nous permettre de faire des perspectives et autres effets sur des objets vectoriels complexes. Donc là, j'ai préparé trois plans de travail pour travailler chacun des outils que nous allons voir dans la vidéo. Voilà, je me mets ici sur le premier. Et puis, je vais sélectionner ici, voilà, mon groupe vectoriel ici. Alors, donc, c'est un objet un peu complexe constitué de différentes bandes de couleurs et puis d'un objet ici en fond. Et tout simplement, pour activer cette grille de déformation, eh bien, je vais cliquer ici sur cette icône et je vais choisir un des modes qui m'est proposé. Donc, je vais choisir perspective que j'attends depuis des années, bien sûr. Et à présent, comme vous pouvez le voir, eh bien, en sélectionnant les sommets, je vais pouvoir appliquer une perspective à cet objet. Alors, je précise que cet outil est non destructif. Vous pouvez voir ici que, donc, on a le groupe de déformation et que si on l'ouvre, on va retrouver ici mon objet, donc, que j'avais précédemment groupé à l'intérieur. Ce qui veut dire que, par exemple, ici, eh bien, on va pouvoir basculer, par exemple, cette perspective en arc vertical, mais aussi, par exemple, en lacet vertical et puis, pourquoi pas, en grand angle, comme ici. Et puis, vous voyez que l'on va pouvoir déformer, voilà, cet objet à loisir de différentes manières. Et puis, bien entendu, on va pouvoir réinitialiser, ici, l'objet à son point de départ. Et pourquoi pas, par exemple, ne lui appliquer aucune déformation. Alors, chose aussi qu'il est possible de faire, c'est tout simplement de retirer, ici, notre objet vectoriel de ce groupe de déformation et ensuite, voilà, de supprimer, tout simplement, ce groupe de déformation si on n'en avait plus besoin. Donc, vous voyez que c'est assez puissant et que ça nous offre une liberté créative très importante. On passe au deuxième outil. Alors, juste une petite pause dans cette vidéo afin que vous puissiez soutenir mon travail et que je puisse produire encore plus de vidéos. Eh bien, merci de prendre quelques instants pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche pour être prévenu des nouvelles sorties. Alors, tout cela aide beaucoup au développement de la chaîne et je vous en remercie. Alors, le deuxième outil incroyable de cette nouvelle version d'Affinity Designer, c'est l'outil couteau que l'on trouve ici, qui est donc un outil de découpe. Et vous allez voir, je vais ici l'appliquer sur un objet vectoriel texte, par exemple, mais vous pouvez l'appliquer sur des tas de choses. Vous trouverez de multiples exemples sur YouTube, par ailleurs. Là, par exemple, eh bien, j'ai cet objet de texte qui n'est même pas encore converti en courbe. Eh bien, tout simplement, je vais ici me saisir de l'outil couteau. Vous pouvez voir ici que le stabilisateur est activé. Vous avez deux modes disponibles, voilà, avec des longueurs paramétrables en pixels et une fermeture, donc, automatique. Mais donc, tout simplement, là, eh bien, je commence ici à tracer, ici, une courbe, comme ici. Je relâche. Et comme vous pouvez le voir, à présent, mon objet, je vais pouvoir, donc, en double-cliquant, sélectionner, pardon, chacune des parties, comme ici, voilà. Et ensuite, alors, pardon, je me suis trompé, je recommande. Je vais pouvoir, à présent, donc, sélectionner, en double-cliquant, chacune des parties, ici, et puis, la désolidariser, et puis, lui appliquer d'autres déformations. Donc, vous voyez que, rapidement, avec cet outil, on va pouvoir découper en deux certains objets, et pourquoi pas, là, je vais pouvoir, par exemple, en découper une autre petite partie, comme ici, voilà. Je trace ici, comme ceci, je relâche, et à présent, voilà, je, et vous voyez, à présent, voilà, je peux sélectionner ma petite partie, et puis, voilà, la sortir de mon objet. Donc, vous voyez, c'est très puissant, là, encore, et c'est très facile d'utilisation. Donc, j'imagine que vous aurez plein d'idées créatives qui vous viennent grâce à ces possibilités assez importantes. On passe au troisième, à présent. Le troisième outil est donc l'outil créateur de forme, et c'est un outil vraiment très puissant. Je vais vous faire voir un simple exemple, ici, mais je pense qu'on peut faire énormément de choses à partir de ce dernier. Donc là, par exemple, j'ai tout simplement créé quelques ellipses. Vous voyez, nous en avons cinq. Je les sélectionne, et je vais cliquer, ici, sur l'outil créateur de forme. À partir de ce moment, vous voyez que toutes les intersections sont aussi symbolisées, ici, et je vais pouvoir, par exemple, sélectionner celle-ci, sélectionner celle-ci, sélectionner celle-ci, sélectionner celle-ci, et dire, donc, que je veux, tout simplement, les soustraire. Donc, si je les soustrais, voici la forme qui me reste à présent. Donc, vous voyez que c'est une forme pas simple à faire autrement. Eh bien, avec cet outil, donc, de création de forme, ça devient très aisé de créer des formes complexes, et bien sûr, de les transformer ensuite en courbes, de les associer, de les grouper. Ça, c'était mes trois outils, vraiment, qui font la différence entre la V1 et la V2. Alors, il y a d'autres outils nouveaux, qu'il faut signaler aussi, mais j'en ferai sans doute une autre vidéo ultérieurement. En tout cas, vous avez, par exemple, l'outil Air, qui est vraiment très, très sympa. Si vous faites des plans, des choses comme ça, avec cet outil, vous allez pouvoir calculer automatiquement la surface de forme complexe. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Nous avons aussi l'autre outil, ici, qui est l'outil Contour. Donc, on en avait des prémices dans les dernières versions, donc, d'Affinity Designer 1, mais on y reviendra certainement dans une future vidéo. En tout cas, faites-le-moi savoir ci-dessous ce que vous aimeriez que nous découvrions ensemble. Alors, enfin, pour terminer ce screencast, je tiens à dire que pour avoir travaillé, donc, avec cette version 2 sur des projets assez conséquents et complexes, eh bien, la performance est vraiment au rendez-vous, tout comme dans la version précédente. voilà, les efforts qui avaient été faits sont sauvegardés, et qu'ici, par exemple, dans la gestion des calques, eh bien, on est vraiment très à l'aise avec, on reconnaît tout de suite les formes, vous voyez, et tout ça, c'est vraiment du plus dans l'utilisation que l'on fait au quotidien. Bon, eh bien, voici la conclusion de cette vidéo de présentation d'Affinity Designer V2, donc, il y a des trois outils qui, pour moi, font la différence. Alors, évidemment, la perspective, l'outil de grille et de déformation, et notamment de perspective, c'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Maintenant, c'est là, et je ne pourrai plus m'en passer. Alors, sinon, d'un point de vue licence, moi, je n'ai pas hésité un seul instant. J'ai repris la licence universelle pour avoir les trois logiciels sur les trois plateformes sur lesquelles il est disponible, à savoir, donc, PC, Mac et iPad. Donc, pour l'instant, je m'en sers sur Mac et sur PC, mais, voilà, c'est vraiment très avantageux, voilà, pour un peu plus d'une centaine d'euros. On dispose des trois logiciels Affinity de toutes les mises à jour jusqu'à la version 3, donc, et franchement, il n'y a pas photo en niveau prix. On paye une fois et on utilise le logiciel, sans doute, pour plusieurs années. Alors, bien sûr, vous êtes libre de prendre cette licence pour un seul des logiciels, pour un seul des logiciels, mais, voilà, voyez aussi cet intérêt. Vous pourriez avoir besoin d'éditer des documents PAO plus volumineux. Un publisher sera là dans ce cas. Et puis, bien sûr, Affinity Photo vous permet de développer des ronds, de faire de la retouche d'images, aussi bien que sur un Photoshop et pour certains côtés, mieux, parfois. Donc, voilà, c'est une super affaire, à mon avis. La vidéo se termine. Je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut ci-dessous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui ne tarderont pas à sortir. Et je vous dis à très bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501